Musique Yo le gros c'est FU Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Black Lover Mobile Et on va regarder tout ce qui est en rapport avec la bêta Qui arrive sous peu et j'espère qu'on va beaucoup A être sélectionné pour tout simplement le tester Se faire plaisir et du coup les gars Comme vous pouvez le voir on a pas mal de crédit En to senpai ou je sais pas ça vient vraiment de la chaîne Eagle Fazer mais en gros on a pas mal de vidéos De ce qu'on va voir durant cette bêta Donc là on a des spé de personnages On a du gameplay On a même les invocations on va tout regarder Franchement les gars ça va être lourd donc c'est parti Navré pour la qualité on est sur twitter Vous connaissez c'est une catastrophe Twitter donc là dessus il faudra Pas être choqué donc là on a le petit nozel Ok donc on a Les compétences classiques qui ont une animation On va dire voilà sans plus et t'as la deuxième Voilà qui commence à être plus sympa je trouve Alors c'est marrant vengeance on sent carrément L'ennemi en face en arbre gros C'est incroyable Oh la petite attaque de zone de Yami Oh putain Jack aussi Jack on sent les critiques On sent les dégâts on sent que ça va taper très très fort Avec Jack Ok nozel Je crois qu'on voit juste des petites attaques Comme ça pour l'instant Donc là il y a bien un système de tour Comme on disait Ok Victory Ok il y a un système d'affinité Il y a mi-puce de 136 Les couleurs Rank 9 Ok ça a l'air plutôt sympa En vrai Vous me direz ce que vous pensez des compétences Peut-être en dehors des spé Est-ce que vous trouvez des animations Après là c'est vrai que c'est moins concret Même moi j'avoue qu'il y a certaines animations Bon je suis un peu comme ça Mais c'est vrai qu'avec la qualité qui n'est pas propre etc Je pense qu'une fois qu'on a le jeu en main Et qu'on s'amuse dessus C'est autre chose Vraiment ça va être autre chose Du coup ce que je vous propose C'est qu'on aille regarder les spé Qui sont je ne sais plus où Ça c'est le summon Mais j'ai pas envie de le voir ici Parce que du coup c'est un peu moins bien On va dire en termes de qualitad Bah ça se trouve c'était ici Qu'on a l'espé Ah oui on a l'espé On a l'espé les gars Il se peut que nozel est déjà passé Voilà et bah nickel Donc voilà petite spé de nozel Donc une attaque en a eux Critique Ok Ça l'a de taper assez fort Du coup là on va voir Yami Qu'on a déjà vu Je vous ai déjà montré beaucoup en début de vidéo J'aime beaucoup hein Cette spé elle est Incroyable Oh la la Oh la la Magnifique Ça c'est magnifique en vrai Allez Jack Fait rêver un peu frère Je l'ai même pas vu lui Oh c'est vraiment une cisaille Wow Oh ok c'est stylé C'est stylé On va pas voir celle de vengeance Mais on l'a déjà vu en vrai Donc voilà c'est cool On aura découvert au moins celle de Jack Et de nozel Qui voilà faut le dire C'est son godier Les spé sont magnifiques dans ce jeu C'est ça qui est quand même assez fou Je voulais revenir sur une chose C'est le taux de drop les gars Donc a priori 1,5% sur les persos Et les cartes de skill 1% Donc si je comprends bien On serait sur du 2,5% de taux de drop Parce que j'ai regardé un peu les invoques etc Ça a l'air d'être mélangé entre tous Donc ça c'est pas mal Donc là tu vois Le petit Yami et Vengeance Qui sont en taux up Donc j'imagine ça doit être leur bannier double Donc là on voit le petit Yami derrière Ouais ils sont là Vengeance et Yami On le voit ici Là il y a un portail Asta Un portail Ami j'imagine Non franchement les gars c'est J'ai hâte J'ai hâte D'ailleurs regardez moi le skin de Asta Je vais vous montrer Parce qu'il y a des trucs incroyables C'est qu'il y a 12 persos SSR Annoncés sur le jeu là Bon voilà Déjà il y a Rill là Qui va être dispo Il me semble lui c'est Mars Qui s'appelait Yuno Mais regardez moi le skin de Yuno What the fuck C'est un écolier Et pareil le Asta Il y a des skins Franchement je sais pas Vous me direz ce que vous en pensez C'est quand même assez spécial Donc voilà Là on a la petite liste de personnages Donc ce qui est en jaune C'est tous les SSR Donc il y a une bonne palette Pas mal de capitaines aussi Donc de ce côté là On va voir ce que ça va donner Mais On est plutôt hype de ce côté Donc c'est parti les gars Ce que je vous propose C'est qu'on aille regarder Les invoques Mais C'est vrai que je viens de voir ici Le Moby Game Tutorial Donc en gros Dès qu'on va lancer le jeu On va tomber sur ça en fait Voilà Donc là on a des compétents Je sais pas si je cache en vrai Et en gros On va pouvoir tester direct Les miels Comme on a pu voir au tout début Des trailers etc On va pouvoir jouer avec ces persos Ça va être quelque chose Le C il aurait dû être invocable là Je suis déçu Je sais pas si je cache Ou pas les gars du truc Oh la 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 Là faut vraiment se rendre compte Qu'on est pas en belle qualité Mais Putain qu'on va être devant là Ok Donc là il explique Le système de tour Ah Ok L'aspect du boss Très bien Comple avec de l'animation Bien évidemment Sinon c'est pas drôle Allez les miels Ok Il a 3 compétences 10 sur 10 Donc là L'ulti coûte 10 Ok Donc le système de points Ça a l'air d'être un système de coup Donc là Avec sa 6p comme ça là Au calme Oh il est tellement classe Oh la 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 Qu'est-ce qu'il est beau Ce personnage Allez Voilà C'est ce qu'on appelle un roi En vrai Oh la 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 Allez boum Escalibur Allez finito Incroyable Ok 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 Ça c'est ce qu'on va voir Au petit tuto Franchement pour une mise en scène C'est classe Quand tu commences comme ça C'est vraiment cool Donc c'est parti les gars On va regarder Pour tout ce qui est des invocations Donc la petite perle Bien évidemment arc-en-ciel C'est le Le SSR Le bleu j'imagine C'est le SR Et ce qui est en vert Le R du coup Ça peut être des personnages Ou comme vous venez de le voir Un skill Qu'est-ce qu'on a là Ok une sorte de popo Ça va falloir qu'on regarde ça Parce que je me rappelais plus S'il y avait vraiment un système De skill de cartes Mais du coup là Il y a vraiment plus de doute On va voir comment ça fonctionne Avec tout ça Oh ok Ça c'est de la Partie de vengeance La guide de vengeance Ok Pouhou Pouha Je sais plus comment il fait déjà lui Ok Suite de l'aube Allez Là tu sens qu'il y a vengeance Qui a envie de sortir quand même Lui je crois C'est le vice-capitaine Si je me souviens Bon après c'est devenu Yuno Oh Qui c'est Bon bah c'est Jack C'est Jack Jack Quoique le frère de Frindral Les gars Je suis en train de me demander C'est le vice-capitaine aussi Mais je crois que c'était du lot Bon en fait Je suis con Je suis en train de dire des trucs bizarres Oh putain Mais lui c'est vraiment Le starter du starter Je croyais que lui Il était vice-capitaine Mais je suis pas sûr en fait Je crois que je suis en train de dire De la merde là dessus Par rapport à l'anime Fufufu Voyons Donc du coup les gars Yuno's kill Ok On avait la petite compétence De tempête là Plutôt cool Ah Ok Ça j'ai bien aimé L'animation était propre en vrai Vas-y claque la 3 Oh la 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 Mais c'est énervé Ok 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 Yuno Yuno très énervé Les gars Ok Écolier Mais énervé Ok Asta Asta On dirait Un stade de gang Ouais Counter Counter Ok Dac Il sort de type là J'imagine Non SP Putain mais en vrai Les gars Ce qui est pas mal Du coup C'est que je pourrais Trader Ce qui est marqué Donc comme ça On pourra regarder aussi Ouais ça va On l'avait à peu près Vu celle là Putain mais en fait Non il y a beaucoup Oh Oh alors Franchement C'est trop trop Dommage Qu'on a une qualité pourrie Parce que Quand il éclate le sol Là Et qu'il bond en l'air Et tout Oh incroyable Incroyable En vrai Elle était folle Ah l'SP Ils ont mis le paquet Mimosa Bon là on s'attend A un sacré heal Mimosa écolière Mais c'est juste des skins Les gars Ou c'est vraiment des persos Parce que Sur les présentations T'as fuck Ok La deuxième Petite animation 30% Ok Il y a l'air D'avoir des debuffs Et tout Oh 3 debuffs aimé Ok d'accord Moi j'aime bien J'imagine qu'on va avoir Des personnages Qui vont taper le plus fort En fonction des Debuffs et tout Allez Bien évidemment Le petit sur soi Ah bah tu as une forêt Frère Ah un petit peu moins belle Celle là Mais sympa quand même Ok ok Intéressant Mimosa Avec ses dix Des délires de debuff Franchement Ça a l'air Plutôt carré Ah oui Mars On a du gameplay De Mars aussi les gars Mars Et se sert Mais d'ailleurs Je comprends pas Comment ça se fait Qu'on a déjà Autant d'images En fait de gameplay Mais on va tout mater Sur plaisir Ok Ok Ouais Deuxième petite sort De glace Un petit debuff Alors ça je sais pas Si c'est un système De provocation Peut-être Comme debuff Ok Ok En vrai ce que C'est incroyable C'est qu'il puisse geler Je sais pas s'il peut geler Ce serait fou En vrai T'imagines Tu bloques un perso Tu gèles Ok Oh le plaisir De l'anime Ça Oh le flow Encore une à eux Allez Très très beau le Mars Franchement J'ai bien aimé Donc voilà les gars Pour les infos Actuelles Sur le jeu Je pense pas Qu'on ait lu Qu'est-ce que Qu'en chose Oh ouais les gars Petite anecdote Sur ce premier Jeux de De Black Lover Qu'on ait eu Là il y a quelques années Sur de la part De Bandai Nanko Voilà C'était très moche C'était éclaté Et puis maintenant Bah t'as ça Oui Voilà Maintenant t'as ça Quoi C'est Le décalage Est terrible Donc voilà les gars J'espère que cette Vidéo Où l'on voit Enfin Les invocations A quoi ressemble Les gameplay Les spé Etc T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu Et à t'abonner Et puis moi je te dis A plus de la prochaine vidéo Allez Sous-titrage ST' 501